Salut Caroline ! Dis donc, t'as regardé la télé ce week-end ? T'as compris cette histoire d'apéro géant ? J'ai pas regardé la télé mais j'ai lu dans les journaux. Tu sais, en fait, c'est quelqu'un qui, sur Facebook, propose de faire un événement et il invite tous les gens à se retrouver dans une ville pour prendre un apéritif géant tous ensemble. Donc les gens viennent avec des bouteilles de vin ou de bière et des gâteaux pour manger et se retrouvent pour prendre l'apéritif tous ensemble. Il y a plein, plein, plein de monde, ça devient un apéro géant. D'accord, donc ils boivent dans la rue. Voilà, ils boivent dans la rue et parfois ils boivent beaucoup. Oui. Et alors, toi tu es de Nantes, mais moi j'ai entendu parler de quelque chose à Nantes. Oui, la semaine dernière, c'était mercredi, je crois. Donc il y a eu cet apéro géant à Nantes, les gens buvaient beaucoup et il y a eu un accident. En fait, un jeune qui avait beaucoup, beaucoup bu, certainement, est tombé d'un pont et les pompiers sont venus mais le jeune est mort le lendemain à l'hôpital, je crois. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, mais c'est la première fois qu'un jeune meurt pendant cet événement. Il y a souvent des blessés, mais c'est la première fois que quelqu'un meurt. D'accord, oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses des apéros géants ? Bah, écoute, moi je ne suis jamais allée, je n'étais pas à Nantes pour le dernier apéro, mais je pense que c'est quelque chose de plutôt sympa. C'est bien de rencontrer plein de gens, de pouvoir prendre un verre tous ensemble, de faire connaissance, de discuter, d'échanger. Mais le problème, c'est que souvent, les gens boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et il y a souvent des problèmes, des accidents, des agressions. Je trouve que c'est dommage quand les gens ne peuvent plus se contrôler à cause de l'alcool. D'accord, bah merci. De rien. Merci.